Après des années de guerre civile, les négociations de paix ont commencé entre le gouvernement du Sullivan et le groupe rebelle le BDJ. Attendez, vous n'étiez pas au courant ? Je vous explique. Tout commence à Evian-les-Bains en France. Pendant une semaine en mars 2016, cette charmante ville a été le théâtre d'une simulation grandeur nature pour le concours Jean-Pictet. Cette compétition de droit international humanitaire réunissait 48 équipes d'étudiants venus des quatre coins du globe. Et il n'y a pas à dire, ils étaient prêts. Pour vrai, c'est vraiment un marathon. On rentre dedans, on dirait que ça fait deux semaines qu'on fait ça, alors que ça ne fait que trois jours finalement. Mais on en ressort, je crois, changer. Ça fait un peu classique de dire ça, mais on en ressort changer sur plusieurs plans, définitivement. L'idée est de sortir le droit des livres. Pendant quelques jours, plus de 100 étudiants sont immergés dans un cas pratique fictif. Cette année, ils sont transportés au Sullivan, un État imaginaire. Les forces gouvernementales sont en pleine négociation de paix avec le BDJ, un groupe rebelle. Deux fois par jour, les étudiants découvrent les dernières actualités et rebondissements de ce conflit, ainsi que leur futur rôle dans la simulation. C'est du grand désordre ici. C'est le début de l'épreuve. Bonjour. Voilà. Donc c'est le rôle du ministère de la Justice et ensuite du ministère de la Défense et ses conseillers. Donc c'est du chef de l'épreuve au président de l'épreuve au Sullivan et au ministre de la Défense et au ministre de la Justice. L'idée sera justement de nous permettre d'apprécier le droit international de l'épreuve de notre point de vue, de notre position, de la position de conseiller juridique au niveau de l'épreuve. Pour nous, déjà, ce n'est pas très facile pour les Ivoiriens de se déplacer à chaque fois, peu importe le pays. On fait l'effort de venir, on n'est pas nombreux à s'intéresser aux droits humanitaires. On fait l'effort, on se transmet, ça va comme un flambeau. On espère qu'avec notre génération, avec notre promotion, ça sera une génération piquée qu'on va créer dans notre pays. Ok, donc nous n'avons pas beaucoup de temps, nous devons commencer. Est-ce que tu t'es stressé ? Je suis un peu inquiétant mais je pense que c'est bien, considérant que c'est la situation. Nous faisons la victoire d'un côté, c'est la chose. Comment ? Je suis son assistant. Oui, je suis le ministre de la Défense. Oui, oui. Justice. On a l'air d'enfants avant. Justice. Tu as parmi tu as fait, mec. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est? C'est-ce que 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 c'est des gens. Nous avons targeté des gens avec un gaz de poisson. Ah, vous avez fait quelque chose de mauvais, n'est-ce pas ? Non, nous avons fait quelque chose de mauvais. C'est pourquoi nous sommes ici pour expliquer le président, que tout est cool, tout est bien. Au moins, nous avons fait quelque chose d'accord avec l'IHL. Oui, oui. Si c'est bon ou mauvais, c'est un moral. Oui, oui, c'est un moral. Fais-le ! Oh mon Dieu ! Merci beaucoup, les gars. Oui, beaucoup de plaisir. Oh mon Dieu, c'est vraiment pas prévu. On s'en va discuter avec le ministère de la Défense. Sur quel sujet ? Un sujet relativement à des attaques qui permettra, mais ça, c'est classé confidentiel en fait. On va donner plus d'informations. Nous, on va jouer le ministère de la Défense, du gouvernement de Sullivan, et on est ici pour discuter avec le ministère de la Justice par rapport à des attaques qui ont été commises et certaines bévues. Donc, c'est une discussion qui se fera de ministère à ministère. Bonjour. Vous êtes le ministère de la Justice ? Oui. Monsieur le ministre. Je voudrais seulement préciser que notre attaque respecte les trois principes qui s'appliquent dans le droit humanitaire. Vous avez parlé du principe de proportionnalité, mais l'objetif a été acté sans pour autant avoir de mort. D'où le fait pour nous de n'avoir pas opté pour une bombe. Parce que la bombe, là, on la largue et puis on ne sait pas ce qui peut arriver ensuite. Déjà, c'est très prometteur de la mesure où les deux ministères en sont tombés d'accord déjà sur les notions essentielles. Maintenant, je pense que le reste, ce sera plus que question d'entretien, d'entrevue entre le ministre moi-même et aussi entre nos deux conseillers juridiques. Et étant donné qu'on rencontre le chef du cabinet et le président de la République tout à l'heure, donc je pense que c'est une occasion assez idéale d'un départ de la République. Pendant que les étudiants travaillent, un petit groupe de professeurs, juristes, magistrats, conseillers juridiques, tous bénévoles, concoctent leur prochain cas pratique. Leur nom de code, la cuisine. Leur but, que tout soit prêt en temps et en heure pour les étudiants et que le concours reste savoureux pour tous. On a commencé déjà il y a quelques mois de faire le scénario très général, qu'on infine au fur et à mesure en prenant en compte l'équilibre entre les sujets, les épreuves, les formats, pour arriver à quelque chose qui est suffisamment de variété. On essaye de s'inspirer aux situations réelles de conflits armés. On essaye aussi de s'en écarter pour pas que ça ressemble trop à une situation, pour faire en sorte que tous les participants arrivent à prendre de la distance. Si on faisait un conflit fictif qui était la copie exacte d'un conflit réel, alors tout le monde retomberait dans des préjugés, des clichés sur la situation elle-même. Mais il y a énormément de points. Mais donc ça veut dire quoi ? On leur laisse quoi ? Une heure et demie de préparation ? Pour un groupe de quatre, ça marche ? Si t'as six jurys, des groupes de quatre... Ah mais on a pas neuf salles, donc... Non, mais neuf salles ça n'a pas de sens. C'est six salles. Est-ce qu'on peut accepter d'aller sur télécommunications ? Deux jours et pas de nuits ? Ça, ça va assez vite. Celle sur l'opération fondante, Société Nationale, CICR, les conditions d'accès des Sociétés Nationales, il va falloir qu'ils cherchent un peu à mon avis. On peut virer. C'est ça, c'est ce que je comprends. Notre point de départ a été le fait que nous sommes ici à Evian et en référence aux accords d'Evian marquant la fin de la guerre d'Algérie, nous avons décidé de ne pas faire un conflit comme nous le faisons traditionnellement, mais une situation qui est presque du post-conflit. Deux aspects peuvent s'opposer. D'une part, la conclusion d'un accord de paix, d'autre part, la justice. Et comment concilier les deux aspects fera partie d'une des questions fondamentales qui sera récurrente dans le contexte. Alors, vous savez ce que c'est mon nom ? C'est Sana. Je viens d'Espagne. Et j'ai été involvée dans des images depuis 2001 ou 2002, je ne me souviens pas. Dans ces derniers années, j'ai joué le rôle d'un tuteur. Donc, mon objectif est de vous aider à développer. Pas littéralement, bien sûr. Le tuteur aide les participants dans tous les aspects non juridiques du concours. La rhétorique, le respect des autres équipes, l'interaction avec le jury. Un tuteur soutient quatre équipes au total et assiste à chacune de leurs simulations. Je prends des notes sur leur performance, je vois comment leur voix est projettée, je vois comment balancez-ils sont dans le équipe, et je vois comment bien ils interagent avec d'autres équipes. D'un jour, 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 ils sont lentement travaillant ensemble, seuls seuls, seuls seuls. On voit stress, on voit où certains équipes de l'équipe peut reprendre, et ils se rappellent, ils se rappellent, ils doivent parler, ou ils doivent parler plus lentement. Ils nous ont donné des feedbacks et ils ont encouragé à voir. J'essaie de débriefer après chaque test. Parfois, dépendant du temps, il n'y a toujours pas de temps disponible. Mais j'essaie de débriefer à l'endroit de chaque jour pour voir comment ils progressent de la journée à l'heure. Ce système de tuteur a été mis en place il y a quelques années pour remplacer les coachs universitaires. À l'époque, les universités finançaient, quand elles le pouvaient, un coach pour soutenir leur équipe. Afin de pallier les différents moyens des universités participantes, et mettre toutes les équipes à pied d'égalité, chaque équipe a désormais un tuteur, choisi par le concours. Quand on m'a demandé finalement l'élément le plus important pour un tuteur, j'ai dit que c'était ça, voilà. Donc le paquet de mouchoirs, il est sorti, il a servi, donc c'était important. Oui, il y a des larmes parfois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pression que les étudiants se mettent. Et je pense que le rôle du tuteur, c'est aussi de les aider à gérer ça, et de leur rappeler que finalement, on est dans un cadre informel et que ça va aller. Donc c'est un petit peu nos petits bouts de choux parfois, donc on les accompagne, on essaie de les aider. C'est parti pour l'épreuve la plus attendue du piqueté, l'épreuve terrain. Après avoir débattu ce matin sur l'organisation d'un convoi humanitaire de la Croix-Rouge locale et du CICR dans une enclave, les étudiants prennent la voiture pour une destination inconnue. Alors, l'UG, l'UG. Nous on est, Québec. On est de l'UQAM à Québec à Montréal. Québec et Belgique. Bon, vous vous sentez comment là? Bien. Bien, on se réjouit devant ce qui va nous arriver. Les droits de chou-Rouge On a été dans une zone complexe et on a dû passer le processus d'entraire. on a essayé de négocier notre chemin en sense, on a essayé de se décrire la position et pourquoi on est là. La situation est là? Je ne suis pas intenté négocier quelque chose. J'ai rencontré les arabes à l'entrée, c'est un peu déroulant. J'ai réalisé, mais après j'ai dû savoir que c'était un joueur de rôle, et on a dû le faire, mais j'ai vu que c'était bien. Tu veux aller ? Jairon Mill. Ça ? Jairon Mill. J'attends rien de particulier. Ce que je veux juste, c'est les secouer, en fait. Et puis eux, ils sont super stressés, ils partent dans un endroit où ils ne savent pas. Donc l'idée, c'est aussi de les insécuriser, de les sortir de leur zone de confort. Il va falloir qu'ils marchent, ils ne savent pas où ils vont. Moi, je leur ordonne de marcher, je leur enlève leur véhicule, et puis voilà, pour qu'après, quand ils arrivent au prochain point, ils soient dans cet état d'esprit-là. OK, so the carl stay here. You walk. You take this one. You meet my chief. OK. OK, thank you. Thank you, sir. They come up with this weird thing, he had his FBI cap on, and then they... I know, it was so bad. They shot a shoe. It was so bad. Her phone was thrown off. So my phone is with them. So it's amazing. It's amazing. And actually, it kind of puts you inside the ICRC Delegates' role, and you get to experience firsthand what happens, what would happen if, you know, the ICRC Delegates would go to a place where, you know, I'm caught up with what's happening. the ICRC Delegates would go to a place with the ICRC Delegates. OK. What is it that's important? It's impartial, not for an état. D'habitude, we always do the simulations in the room, in the room, assis, while we're really on the ground. With our books, our codes, and here, we can't really get out of it. So we really need to react to the show and take care of it. and take care of it. All along with his journey, the human fleet meets the rebels of the BDJ, the gold researchers, an ONG against the pollution, the civilians fleeing the combat, the deserts and the refugees. We have lost contact with my wife. Yes. My daughter's mother. We are looking for Olga. She went at school to get my nephew and suddenly some of the Sullivan people got very, very violent against us and we had to flee. We didn't have time to take our things and we didn't have the time to get them from school and so we don't know where they are now. We're very worried. I'm not sure. there are people who have to go. Oh, it's so horrible. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Are you okay? Ma'am, est-ce qu'il y a déjà ? Bonjour, peux-tu aider ? Est-ce qu'il est OK ? Merci. Et vous avez appris ? Non, un autre ! On va revenir. Est-ce qu'il y a fini ? Pour les premières épreuves, les 48 équipes d'étudiants sont réparties en trois groupes de couleurs, les bleus, les verts et les rouges. Le jury bleu est francophone, tandis que les deux autres sont anglophones. Chaque jury est composé de six personnes, des professeurs, des conseillers juridiques ou encore des avocats. Ici, ils ont un rôle un peu particulier, évaluer les étudiants tout en prenant part à la simulation. Les membres du jury reçoivent le cas pratique en même temps que les équipes, donc n'ont pas le temps de le préparer à l'avance, donc doivent aussi improviser. Pour chaque épreuve, on reçoit quand même des indications assez claires. Maintenant, c'est vrai qu'on a une certaine marge de manœuvre au niveau de l'improvisation du jeu de rôle qui, lui, peut être très varié. Le jury peut être appelé à jouer n'importe quoi. Ça dépend de l'imagination de la cuisine. Parfois, les jurys jouent même ce qu'on appelle des plantes vertes, c'est-à-dire que le jury est inactif. Donc, il est dans la salle pour évaluer les équipes, mais il ne prend pas part activement à l'épreuve. Donc, les équipes doivent le comprendre d'abord et doivent elles-mêmes s'organiser et faire un peu comme si le jury n'était pas là et donc doivent gérer l'épreuve elle-même. Ce matin, nous allons regarder une question qui n'aurait pas pu exister il y a quelques années. C'est celle de l'utilisation d'Internet, en particulier de Twitter, par des groupes armés. L'objectif est de voir comment une question juridique compliquée peut être résumée en un concept de communication très simple. C'est-à-dire qu'il y a une question juridique compliquée. 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 Mais la deuxième fois, les équipes ont inventé des hashtags et ajouté beaucoup de hashtags en un tweet. Je ne sais pas si c'était le purpose de la simulation, mais ça montre que chaque simulation peut être différent. et, dépendant des membres qui sont dans les équipes qui participent dans la simulation, vous avez un résultat totalement différent de la simulation. C'était intéressant d'observer. Il y a une annonce même dans l'esprit. Ça va être difficile d'être sérieux avec les messages, mais on va y aller. FDH for life! Ce n'est pas de propagande, ici c'est de l'information. Donc on va vous poser des questions. Nous avons trouvé opportun d'être plus présents sur les réseaux sociaux pour répondre à ces allégations fallacieuses qui ont été faites sur notre groupe. Après dix années de guerre civile, le prix des matières premières a considérablement augmenté. Pourquoi laisser passer le CICR si les Nations unies passent déjà? Depuis 1989, le concours Jean Pictet teste les étudiants et fait naître chez certains des vocations. C'est un étudiant, Christophe Lanor, qui en est à l'origine avec son professeur de l'époque, Michel Dera. En 1988, tous deux avaient participé à un concours de droit. Quand on est revenu de ce concours, on était très déçus parce qu'on s'est aperçu qu'on avait extirpé les étudiants des facultés de droit pour les remettre devant des professeurs ou des juges qui leur posaient encore des questions d'un professeur. Et au mois de septembre 1988, j'ai revu Christophe qui m'a dit il faut qu'on fasse un concours avec le jeu de rôle et la simulation. Et donc le concours, le premier concours a été lancé en février 1989, jeu de rôle et simulation dans le cadre du droit international humanitaire. Il est baptisé le concours Jean Pictet, en hommage aux juristes du CICR, artisans des conventions de Genève, le socle du droit international humanitaire. A cette première édition entièrement francophone, quatre équipes participent, Clermont-Ferrand, Bruxelles, Fribourg et Poitiers. En presque trente ans, le concours a bien grandi. Il ouvre en 2000 une section anglophone et pour l'édition 2016, le concours accueille 144 étudiants. Une expérience intense. C'est déjà fantastique de voir qu'on est plusieurs personnes d'horizons totalement différents qui se réunissent pour un but, un but commun. On apprend beaucoup sur soi. Je crois qu'on apprécie des choses qu'on croyait qu'on n'avait pas en nous. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de préparation et sinon, c'est la panique tout le temps. Donc, de me retrouver dans des situations où on a très peu de préparation, où on a des inattendus, où on se fait surprendre par les juges, que ce soit par des questions ou des situations, c'est excessivement déstabilisant. J'ai appris que j'étais capable de gérer ces situations-là. Après quatre jours d'épreuve, il est l'heure pour les jurys de faire un choix et de sélectionner les quatre équipes qui participeront à la demi-finale de leur groupe. Alors, comment se sentent les étudiants à quelques minutes du verdict ? Le Kenya, probablement, pense qu'ils ont été bonnes. On a entendu qu'ils ont été bonnes. Donc, ils sont probablement à l'île. Mais nous sommes un peu plus ennuyés, je pense. Nous avons les genoux. Nous avons les genoux pour le Kenya et pour nous-mêmes aussi. Ah, le mood du Team Kenya est un peu plus... On va attendre et voir. Bonsoir. Bonsoir. Avant l'annonce des résultats, les tuteurs ont préparé une petite surprise aux étudiants. Le fameux Tuteurs Show. Qu'il est préférable de ne pas vous montrer ici. Nous avons la difficulté d'annoncer les noms dans ces enveloppes. ... 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